Bonjour à tous ! Aujourd'hui déballage et test d'une petite enceinte Bluetooth qui vient de m'être livrée par Amazon. Et dedans, j'ai la petite enceinte XS Boom livrée dans son emballage et un petit coupon. Donc je pense à nouveau que c'est Amazon Angleterre qui expédie ce colis via Amazon France. Donc voilà le coffret de la petite enceinte. Donc l'enceinte XS Boom qui est vendu, expédié par Amazon et vendu par le vendeur Freedom Creators EU. Et je teste la version noire. Donc un emballage tout à fait qualitatif, cartonné, mais avec un look très sympa, un look mat et glossy, des petits carrés ou boulosants, je sais pas trop glossy, et un look mat. Donc vous avez la marque sur le dessus, rien sur le devant mais c'est une petite trappe aimantée. Donc si vous voulez la ranger, c'est assez pratique. Et puis vous avez ici les indications sur le produit, compatible Apple et compagnie. C'est du Bluetooth donc ça va être compatible avec tout ce qui supporte le Bluetooth normalement. Vous avez le site de la marque, l'email de support fait en Chine. Alors le fait en Chine peut m'inquiéter. Donc je m'étais renseigné, puisque le produit est pas très connu je trouve en France. En tout cas il y a peu de personnes qui en ont parlé. Sur Amazon, il n'y a aucune note. C'est d'ailleurs pour ça que je le teste. Ça va me permettre de pouvoir vous mettre cette vidéo, vous mettre un petit commentaire pour vous dire ce que je pense du produit. Mais en tout cas sur le site Amazon.com et sur différentes vidéos YouTube que j'ai pu trouver ça et là, les gens avaient l'air assez contents de l'enceinte. Donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Donc je vous avez montré la petite porte magnétique. Donc le produit s'ouvre comme ça. Vous avez la petite enceinte qui est protégée dans un carré de mousse. Alors il faut que je tienne la trappe sinon il y aura un souci. Voilà. La petite enceinte protégée dans un carré de mousse. Je l'assage, je la mets sur le côté pour le moment. Vous avez dedans, au fond, la petite pochette et le petit manuel. Voilà, je mets la petite boîte de côté. Donc concernant le manuel, vous pouvez toujours, comme d'habitude, la marque vous remercie pour l'achat. Vous avez quelques caractéristiques. C'est un produit qui a une petite batterie dixième de 400 mAh, ce qui suffit largement, ils disent environ dix heures d'utilisation, une heure et demie de charge. C'est un produit qui est Bluetooth 4. Donc c'est le chipset CSR 4.0. Il a une sortie 3 watts. Ça se recharge par un port 3 mm 5. 5 volts en entrée. C'est bien une batterie d'hysium polymère, c'est marqué ici. Vous avez l'impédance, etc. Le rapport signal bruit de sortie. Bon, c'est pas un produit hi-fi, donc on va pas s'attarder là-dessus. Vous pouvez donc... C'est un produit Bluetooth 4. Ça supporte le main libre. Donc il y a un micro inclus, donc vous pouvez l'utiliser en tant que kit main libre. Vous avez un petit peu de basse. C'est marqué ici. Vous avez un diaphragme de basse pour recréer un petit peu de basse. Vous avez différentes couleurs. On verra ça après. Alors le rechargement est assez facile. Vous avez la prise jack avec un câble USB au bout. Vous le chargez soit via votre chargeur habituel qui se branche sur une prise. soit vous le branchez directement sur votre ordinateur. L'ampérage va changer, évidemment. Je sais pas ce que supporte un ampérage d'entrée ce produit. Je vérifie vite fait. Je sais pas si c'est écrit. Non, c'est juste marqué 5 volts. Donc je sais pas. Faites attention si vous avez des chargeurs 2 ampères ou plus. Je sais pas trop si ça peut poser problème. Vous avez en façade une petite LED. Donc je vous montrerai en fonctionnement. La LED a différents modes. Quand elle flashe rouge et bleu, c'est qu'elle est en mode apérage. Quand elle flashe à intervalles réguliers bleus, c'est que tout va bien. Elle est apérée et en fonctionnement. Quand elle flashe rouge à intervalles réguliers, c'est qu'elle fonctionne mais que la batterie arrive à court. Quand elle reste à lumière rouge, c'est que la batterie est complètement déchargée. ou que la batterie est complètement chargée si vous branchez. Et puis vous pouvez la réinitialiser en appuyant 6 secondes sur le bouton on off. Après ça, vous avez un petit guide pour vous expliquer comment écouter de la musique et compagnie. Vous pouvez vous connecter en NFC. J'essaierai peut-être. Vous avez deux câbles qui sont fournis. Le câble 3mm audio pour écouter de la musique directement avec une sortie jack. Sinon, c'est du Bluetooth. Et puis vous avez un câble de chargement qui est jack USB. Quelques recommandations d'utilisation. Une petite FAQ sur les problèmes que vous pouvez rencontrer. Et la garantie. Voilà. Je vais déballer tout de suite la petite pochette. Une petite pochette assez élégante. Matière un peu velours. La marque. Et puis vous pouvez la fermer si nécessaire. Normalement, c'est la pochette de transport de l'enceinte. Puisque c'est une enceinte en métal. On va voir tout de suite ça après. Et dedans, sont livrés les deux câbles. Je vais ouvrir la petite pochette plastique si possible sans l'exploser. Voilà. Et vous avez donc deux câbles. Il faut que j'enlève les petites attaches aussi. Vous avez le câble jack jack. Qui est qualitatif. Vous avez deux prises jack ici. Qui semblent être plaqué or. Mais je ne sais pas si c'est vraiment du plaqué or. Et un câble plat. Voilà. C'est assez rare de trouver ça. Donc vous voyez. Un câble vraiment tout plat. Ça évite que le câble s'emmêle. Donc c'est plutôt pas mal. Le câble en lui-même fait 80 cm. Je dirais à peu près. Et vous avez un deuxième câble. Qui lui aussi est plat. Donc ça c'est vraiment très très bien. Qui lui fait aussi environ 80 cm. qui n'est pas plaqué or. Pour le coup. Qui est le câble de rechargement. Qui est livré avec une prise USB. Et un connecteur jack. Alors pour la comparaison. Voilà le connecteur jack audio. Vous verrez probablement. que le connecteur jack de. Ah. Je n'arrive pas à les faire tenir l'un à côté de l'autre. Voilà. Le connecteur jack de rechargement. Qui est à votre droite. Dispose de trois petits cercles. Le cercle du bas étant sûrement le plus 5 volts. Contrairement au connecteur audio. Vous pouvez facilement. Peut-être essayer de trouver un remplacement. Si jamais. Vous détériorez ce câble. Parce que pour moi. Ça va être l'inconvénient du produit. Ce câble là. On en reparlera après. Mais c'est pas. Je pense. Pas du tout standard à retrouver. Si jamais. Vous le perdez. Ou vous le cassez. Alors. Le produit maintenant lui-même. Voilà la petite enceinte. Alors. Quand ils disent. Que c'est de la taille d'un. D'un neuf. C'est vrai. C'est. Vous voyez. Je vous mets la main. Comme ça. Ça tient vraiment dans la paume de la main. C'est petit. C'est un. Un revêtement. Je dirais. Métallique. De l'aluminium. Très probablement. Vous avez la marque. Bien visible. La petite LED de notification à l'avant. Un petit cerclage élégant. Chromé. Le dessus. Qui est aussi en métal. Avec une grille métallique. Vous avez ici. Un petit trou. Qui est. Probablement. Le microphone. Ici. La prise jack. Sur le dessous. Un gros pad. En caoutchouc. Le dessous. Ici. Un caoutchouc. Et le bouton. Pour allumer. Voilà. Je l'allume. Il suffit de rester appuyé. Quelques secondes. En dessous. Voilà. Et le produit clignote. Rouge. Et bleu. Ce qui signifie. Qu'il est prêt à l'appairage. J'ai mon Galaxy S7 sous la main. Ça tombe bien. J'ouvre le menu bluetooth. Voilà. Et on vient de voir appareil disponible XS Boom. J'appuie dessus. Appairage en cours. Voilà. Et un petit bip de confirmation. Connecté. Pour son. Appel. Et multimédia. Donc c'est bien un produit bluetooth. Qui permet à la fois. D'écouter de la musique. Mais aussi. De servir de kit manibre. Donc. Je vais faire un premier test. Voilà. On va faire de la musique. Ce sera pas mon utilisation principale. Mais. Un petit peu de musique. Je vérifie le volume. Voilà. Donc. Je vous mets. Jack Johnson pardon. Sexy Plexi. Et puis j'augmente le volume progressivement. Voilà. On est à fond. Voilà. Si vous voulez entendre plus. Je vous laisse. Je vous laisse. Acheter l'album. Parce que j'ai pas envie non plus. Que cette vidéo. Se fasse. Se fasse zapper. Ce que je peux dire. C'est que le son est très qualitatif. Bref. Je l'ai tenu dans la main. Quelques secondes. Euh. On sent la petite enceinte vibrer. Quand il y a des basses. Ce qui veut dire que le traitement audio. Euh. Du spectre. Grave. Euh. A l'air d'être plutôt bien géré. Euh. Le son est. Je sais pas. Comment vous dire. C'est pas de la hi-fi. Evidemment. Hein. Vu la taille de l'enceinte. Et puis vu le. Le prix. Voilà. On en est loin. Euh. Mais euh. Pour écouter une petite musique. Comme ça. De temps en temps. Ça fait l'affaire. Sachant que c'est pas sa vocation principale. De diffuser de la musique. Mais je sais pas. Si vous voulez. Dans la cuisine. Vous cuisinez. Vous voulez écouter une. De la musique. Ou suivre une émission. Ça fait tout à fait l'affaire. Au niveau du. Du volume. Euh. Je vais faire un deuxième petit test. Euh. Allez. Je vais lancer. Je vais faire de l'auto-promotion. Ah. Donc c'est ma. Ma vidéo sur Windows 10. J'augmente le volume. Concurrentiel face à. IOS. Voilà. Donc là. L'écran. La mise à jour est quasiment terminée. J'ai mis une accélération 800 fois du temps réel. Voilà. Donc vous m'entendez deux fois. Vous avez de la chance. Euh. Bah le son est. Le son d'une voix est aussi. Propre. Voilà. C'est tout à fait. Satisfaisant. Et puis c'est. Et. Je compte utiliser. Avec ma tablette. Asus T100. Et. A priori. Le son est largement plus puissant. Que les deux petites enceintes intégrées. Que. Asus a pu mettre dedans. Donc c'est très très bien. Pour la qualité sonore du haut-parleur. Malheureusement. Je suis désolé. Mais c'est le. Le problème avec les vidéos tests. Euh. Vous serez obligés de faire confiance à mon avis. Puisque leur transmission sonore d'un appareil comme ça. J'ai aucun moyen de vous. De vous faire partager. Euh. La qualité sonore. Que ce. Ce type de produit peut avoir. Alors. Euh. J'avais dit aussi l'UNFC. Je vais essayer vite fait. Ça c'est pas très compliqué. Euh. Il suffit que j'active l'UNFC. L'UNFC allumé. Oui ça marche. Vous voyez. L'enceinte s'est mis à clignoter. Dès que j'ai posé le téléphone sur le. Enfin l'enceinte sur le. Le dos qui est équipé d'UNFC. Donc ça c'est bon. C'est parfait. Voilà. Donc on a fait le tour des fonctionnalités. J'éteins la petite enceinte. Il va falloir maintenant que je la recharge. Euh. Pour la recharger. Bah c'est pas très compliqué. Vous mettez le. Le petit câble jack. De chargement. Et puis euh. De la prise jack dans le. Euh. Dans votre PC par exemple. Et puis la petite LED s'allume rouge. Voilà. Euh. Parfait. Donc tout fonctionne. Tout est très bien. Le câble plat est. Est assez qualitatif. Alors. Euh. Maintenant. Euh. Parlons du prix de l'enceinte. Euh. Honnêtement. Je serais allé sur Amazon. Pour chercher un produit de ce type là. Je serais tombé sur cette page produit. Euh. Je n'aurais pas acheté ce produit. C'est aussi pour ça quelque part que je fais ces vidéos. C'est parce que euh. Il y a certains produits qui méritent d'être découvrir. Il y en a d'autres qui méritent. Clairement. Qu'on pointe du doigt. Qu'ils ne sont pas bons. Et là. Euh. Je suis face à un produit qui. Très clairement. Euh. Euh. Mérite d'être connu. Il est extrêmement qualitatif. Donc tout en alu. Assez beau. Assez élégant. Super pratique. Puisqu'il fait main libre. Audio et compagnie. Euh. Il est très compact. Il est autonome. Euh. Il a. Peut-être. Un ou deux points négatifs. Le premier point négatif étant. Euh. L'obligation d'utiliser ce format de câble propriétaire. Ce qui est plutôt dommage. Plutôt qu'avoir mis une prise. Une prise standard micro usb. Et un. Même quitte à enlever la prise jack. Allez. Pourquoi pas. Faire un produit qui queue bluetooth. Euh. Moi ça m'aurait pas dérangé personnellement. Pour mon utilisation. Euh. Donc ça c'est un petit peu négatif. Euh. Peut-être aussi. Il faudra que je teste. Alors ça. Là j'ai pas le matériel pour pouvoir faire. Mais euh. L'appérer avec plusieurs appareils bluetooth. Je sais pas si ils le supportent ou pas. Donc ça. Ça peut être éventuellement un autre point négatif. Je mettrai dans le commentaire si j'arrive à. A tester. Et donc le produit coûte quand même 35 euros 95. Et si j'étais tombé sur la page produit comme ça sans aucun avis. J'aurais certes cherché comme j'ai fait sur amazon.com ou YouTube. Euh. Mais c'est pas dit que je l'aurais acheté. Et ça aurait été dommage parce que c'est vraiment un. Un très bon produit. Euh. Moi je l'ai eu euh. Donc j'ai déjà reçu pour test. De la part de l'XS Boom. Donc je ne l'ai pas payé. Euh. 36 euros. Mais il les vaut. Euh. Je pense largement. Alors pour un petit peu plus cher. Vous pouvez avoir des produits euh. Peut-être stéréo. Donc si vous voulez vraiment écouter de la musique. Euh. Partez sur du stéréo. Mais pour un produit chinois. Vous avez vraiment une. Finition. Euh. Qui est vraiment de très très bonne qualité. Euh. Chose aussi qui est à noter. C'est que donc. Ce que je disais au début de la vidéo. Euh. Ce produit est aussi disponible en plusieurs coloris. Donc vous avez de l'argent. Euh. Qui doit pas. Je ne sais pas si c'est un coloris métallisé. Ou si c'est juste un coloris un peu gris. Ça paraît être un gris mat. En tout cas sur la photo. Vous avez un bleu électrique. Un or. Et un violet. Violet prune. Euh. C'est intéressant de savoir aussi que les produits sont tous. Enfin les enceintes sont toutes au même prix. À 95 centimes près. Donc à 1 euro près. Donc c'est vraiment pas ça à vous de faire le choix. De ce que vous préférez. Au niveau couleur. Ça ne changera absolument pas les caractéristiques de l'enceinte. Voilà. Donc euh. Bah c'est un super produit. Donc on a vu. NFC. Bluetooth. Euh. Wifi. Alors là je n'ai aucune idée pourquoi dans le descriptif ils ont mis Wifi. Euh. Voilà. Ce n'est pas un produit Wifi. Autonomie. Euh. Qui est normalement bonne. Les batteries lithium polymère. Faut voir après ça l'utilisation. Malheureusement là je viens de le déballer. Donc je ne peux pas vous faire vraiment un retour là dessus. Bluetooth 4. Donc Low Energy. Ce qui est plutôt pas mal. Euh. Voilà. Un son puissant. Alors qui va pas non plus remplacer des petites enceintes. De bureau ou autre. Mais un son relativement. Voilà. Donc un produit qui à mon sens est parfait. Euh. À part la prise Jack. Mais sinon il remplit. Euh. Il remplit tous les critères que vous pouvez chercher concernant une enceinte. Et en plus son tarif est assez compétitif. Voilà. Donc euh. Un avis extrêmement positif sur ce produit. Et j'espère que la. Cette vidéo. Euh. Vous donnera suffisamment de détails. Pour que vous puissiez vous décider. Voilà. Donc c'était le test de l'Access Boom. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis je vous dis à bientôt. Pour de prochains déballages et de prochains tests. Au revoir.